Salut, c'est Yoran. Nouvelle journée, nouvelle pensée du jour. Aujourd'hui, nous parlons des maux qui sont capables de transformer, de guérir, de sauver. La pensée du jour se trouve dans Hébreu, chapitre 4, versets 12 et 13. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Nous sommes au XIXe siècle, un dimanche matin, froid, d'hiver. Il neige dans la ville. On voit, au bout de la ruelle, la silhouette d'un jeune homme qui tente de se frayer péniblement un chemin dans la neige qui est tombée abondamment. Ce jeune homme a l'habitude d'aller dans diverses églises de la ville. Il change régulièrement. Malgré cela, il y a en lui un vide qui n'est pas comblé. Ce jour-là, il fait un détour sur l'itinéraire qu'il avait prévu. Au vu des conditions météo, il va aller dans une petite chapelle qui se trouve moins loin que l'église à laquelle il pensait aller ce matin-là. Une petite chapelle. Il pousse la porte et découvre une salle de culte quasiment vide. « Quelques pèlerins ont bravé le froid et sont venus ce jour-là. » Il s'assied au fond. Il ne se passe rien. En fait, on attend le prédicateur qui, ce jour-là, est en retard. Certainement à cause de la neige. Alors, au bout d'un moment, l'un des diacres qui était là se lève et tente d'improviser un partage de la Bible. Il va prendre ce texte d'Ésaïe, 45, verset 22. Il le lit. « Tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car il n'y a qu'un seul Dieu. » Ou quelque chose comme ça. Et ce qui se passe d'extraordinaire ce jour-là, c'est que ce jeune homme est profondément, mais je dis bien profondément, touché, bouleversé par ce verset de la Bible. Et sa vie en sera complètement transformée. Je viens de te raconter l'histoire de la conversion de Charles Spurgeon, l'un des plus grands prédicateurs anglais du XIXe siècle. La parole de Dieu est capable de pénétrer au plus profond de l'âme et de changer complètement toute une vie. Aujourd'hui, je te propose de laisser encore cette parole entrer au plus profond de toi. Les pensées du jour te font du bien, elles peuvent aussi faire du bien à d'autres. Alors que le Seigneur t'inspire à les partager, qu'il te montre avec qui tu peux le faire, n'hésite pas aussi à partager tes sujets de prière, ce qui te préoccupe, peut-être aussi tes sujets de remerciement également. Et puis nous continuons à cheminer ensemble. Et rendez-vous dès demain pour la prochaine Pensée du jour.